A-t-on encore besoin de sites internet pour se démarquer sur le net? Ça c'est une question que plusieurs personnes me posent couramment et que j'aimerais bien répondre dans cette vidéo. Salut, mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web et président de ProSeedWeb. C'est une agence qui est basée en Montréal et qui offre aux entreprises la création des sites web sur mes yeux et plusieurs autres applications. Si vous êtes à la recherche d'une entreprise qui peut vous accompagner dans la création des sites web, ce serait un plaisir de travailler avec vous. La question que plusieurs me posent souvent c'est est-ce que les entreprises ont toujours besoin d'un site internet pour se démarquer? Il est vrai qu'à cette terre des médias sociaux, c'est de plus en plus courant de voir du monde gérer leur entreprise à partir des médias sociaux. Vous allez voir par exemple les gens qui sont en mesure de gérer leur entreprise entièrement à partir de Facebook, LinkedIn et parfois même à partir de WhatsApp. Mais la valeur ajoutée qu'un site internet peut vous donner n'est pas comparable à ce qu'un média social peut vous donner. Donc un exemple concret c'est que lorsque vous gérez votre entreprise sur les médias sociaux, vous êtes content de respecter un ensemble de règles de ces médias sociaux. Il suffit que du jour au lendemain, une personne se plaigne de vous au niveau de Facebook ou LinkedIn et vous êtes complètement bloqué. Et tout ce que vous avez pris des années à construire va complètement aller dans l'eau. Pourtant avec un site internet, vous avez la possibilité de définir vous-même vos règles. En moins de vraiment enfreindre la loi, votre site web va continuer à rester. Et voilà quelques avantages que vous pouvez avoir si vous avez un site internet. L'avantage numéro 1, vous définissez vous-même vos conditions d'utilisation. Ça veut dire que vous êtes libre de publier tout ce que vous voulez. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'aller au-delà de ce que les fonctionnalités de médias sociaux vous offrent. Lorsque vous allez par exemple faire du commerce électronique sur Facebook, l'option de paiement c'est de recevoir la commande via WhatsApp ou via un lien. Et ça demande un certain engagement de votre part. Pourtant avec un site internet, vous pouvez tout simplement configurer l'option de paiement en ligne. Et vous n'êtes pas obligé d'être là sur le coup pour répondre aux questions de l'utilisateur. Grâce à un site internet, vous pouvez utiliser plusieurs autres canaux de communication. Tels que le marketing par courriel. Vous pouvez être en mesure d'enregistrer facilement les interactions que vous avez sur votre site web. Vous pouvez collecter l'adresse courriel. Vous pouvez facilement vérifier d'où viennent vos utilisateurs. Et également, d'organiser votre contenu à votre guise. C'est un atout que vous pouvez avoir sur votre site web. Il y a aussi plusieurs autres avantages. Par exemple, le développement de votre notoriété. À moins qu'une personne sur Facebook ou sur LinkedIn ait déjà une certaine audience, c'est un peu difficile de faire affaire avec une personne dont on ne voit pas sur le site internet. On peut, grâce à un site internet, savoir d'où c'est hébergé, avoir beaucoup plus d'informations sur vous. Et mieux développer une relation de confiance avec vous. Mais, cela n'exclut pas l'utilisation des médias sociaux. Le conseil général aux entreprises, c'est de se servir d'un site web comme un outil où toutes les communications sont redirigées. Mais, de continuer d'avoir les pages des médias sociaux. Il faut être en mesure de tirer au maximum profit de tout ce que les médias sociaux proposent. Ça, c'est vraiment mon analyse par rapport à, est-ce que c'est toujours nécessaire d'utiliser un site internet ? Il est vrai qu'il y a aussi des inconvénients, comme la sécurité, les coûts qui sont associés. Par exemple, il faudrait payer pour la création d'un site internet. Peut-être aussi l'aspect de temps. Parce que parfois, je dirais que le site internet, ça prend beaucoup plus de temps. Dépendamment de la façon dont cela a été conçu. Sous-titrage ST' 501